bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale 5 idées au crochet pour finir les restes de pelote et pourquoi pas vendre ses créations car ce sont des choses qui me sont de plus en plus demandé sur ma chaîne de réaliser des petits des petits ouvrages faciles à revendre sur les marchés sur et si etc tout en recyclant donc des petits morceaux de fils alors je me suis dit pourquoi pas c'est une super idée et stop au gâchis comme ça on va vraiment utiliser nos pelotes jusqu'au bout avant de commencer cette vidéo je voulais vraiment sincèrement vous remercier du fond du coeur pour tout votre soutien et vos encouragements ça me touche énormément et vu que forcément j'adore faire du crochet ça me motive encore plus 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 pour vous proposer plein de vidéos qui vont dans votre sens et qui vont donc également dans le mien puisque je vous fais plaisir je me fais plaisir c'est absolument parfait j'en profite également pour vous annoncer donc que les dates sont fixées maintenant c'est bien tous les derniers dimanche du mois entre 10 heures et 11 heures concernant les petits live donc réservés aux membres sur la chaîne et d'ailleurs c'est dans ce cadre là je vous remercie infiniment de votre participation que je crée ce genre de vidéos car on en profite pour papoter un peu plus autour donc de vous de ce que vous faites de vos créations je me suis rendu compte du coup qu'il y avait pas mal de revendeuses parmi vous et tant mieux je trouve ça vraiment super chouette d'allier l'utile à l'agréable et pour clore cette introduction n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez de nouveau une vidéo de ce type mais cette fois ci axé sur des ouvrages un peu plus gros là je vais vraiment rester sur des petits ouvrages mais voilà je peux très bien réadapter ce type de vidéo à des ouvrages un peu plus conséquent la première idée que je vous propose c'est faire des échantillons ou des carrés de rallye moi je trouve que c'est la méthode idéale pour venir s'exercer au crochet soit pour apprendre un nouveau point soit pour se perfectionner c'est vraiment le top de réaliser des petits échantillons grâce à ces échantillons on va pouvoir faire du coup du travail en patchwork on peut par exemple assembler plusieurs échantillons de la même taille pour confectionner des plaides des pulls des vestes un maximum d'ouvrages et on va aussi pouvoir garder en tête en réalisant des ans des échantillons pardon et en les conservant tous les fils que l'on a apprécié travailler je dis une bêtise moi j'adore le fil beau c'est vraiment un de mes petits chouchous et c'est vrai que du coup la conserver des échantillons ça me permet de garder en tête pour l'année suivante de me dire bah voilà c'est vrai que j'ai adoré ce fil et ben je vais déjà réfléchir à pas mal de créations par rapport à ce fil et le fait de pouvoir le triturer dans mes mains de le revoir de réapprécier les couleurs également ça va réveiller mon instinct de créatrice et me donner plein de nouvelles idées pour confectionner de nouveaux ouvrages donc voilà je vais pas m'étendre plus sur le sujet des échantillons parce que je vous ai déjà fait une vidéo assez complète que vous pouvez d'ailleurs vous trouvez dans la description de cette vidéo je vais vous mettre tous les liens de toute façon dans la description ce qu'ici dans cette vidéo il ne s'agit que d'idées mais voilà les échantillons je trouve ça top même les carré granny on va pouvoir se faire plaisir le carré granny ça va nous donner la possibilité surtout d'employer différentes couleurs là clairement j'ai réalisé cela pour venir me confectionner un vêtement avec je sais pas peut-être qui sera déjà sorti au moment où cette vidéo sortira également mais j'ai trouvé donc ça super sympa sachant que au final pour réaliser un vêtement complet si on utilise par exemple assez de l'acrylique pour ma part quatre couleurs une pelote de chaque peut largement suffire donc ça peut être vraiment top si vous avez par exemple des fils de la même gamme dépareillés pour confectionner un ouvrage ça peut être vraiment super génial dites moi en commentaire ça m'intéresse énormément si vous aussi vous réalisez des échantillons et que vous voulez recycler comment et vous vous y prenez que faites-vous avec voilà même moi ça peut me donner plein d'idées comme ça on se partage notre créativité mutuellement donc moi pour ma part ce que je préfère réaliser avec mes échantillons ce sont des petits cachepots et donc on va bifurquer sur l'idée numéro 2 concernant donc la deuxième idée que je vous propose ça va être de venir réaliser donc avec nos échantillons des petits cachepots on va bien évidemment pouvoir les adapter à la surface là par exemple j'ai réalisé un échantillon au crochet tunisien pour une vidéo à venir et je me suis dit tiens c'est dommage je vais le réutiliser donc du coup je suis venu unir comme ceci et j'ai terminé ma finition au crochet normalement et voyez c'est un pot donc à épices moi je trouve ça trop trop cute c'est vraiment ma vie de faire ça dans mon salon là ça je vous l'avais déjà montré c'est le point irlandais du coup pareil je suis venu réaliser un échantillon puis je l'ai poursuivi jusqu'à obtenir la hauteur que je souhaitais et voilà j'en ai réalisé un cache pot pour mes plantes mes plantes séchées idem ça ça date un petit peu j'avais réalisé ça l'année dernière avec les cocotons des petites perles des petits fémins ça rajoute tout son charme et pareil donc là on est sur de les cocotons ici c'est la boho j'ai utilisé une bouteille de perrier pour voilà réaliser ce petit pot que je compte offrir après l'avoir garni bien évidemment et vous allez donc pouvoir utiliser toutes sortes de petits contenants pour venir donc confectionner des magnifiques petit cache pot comme ceci donc là voyez ces échantillons que j'ai fait je les ai fait pour retravailler mes miniatures de mes points de mes premiers points non voilà j'avais envie de rebooster un peu l'éclat de mes premières vidéos donc je me suis amusé à me refaire des petits échantillons et je me suis donc stopper pour qu'ils le recouvrent des petits pots comme ceci voyez hop et je trouve ça vraiment super chouette donc là on peut venir par un point de couture ou à venir réaliser un espèce de petit anneau comme ceux ci faire des mailles coulées et resserrer ici pour faire une petite suspension voilà il ya mille idées donc tout ça pour vous dire que vous allez pouvoir grâce à de simples petits échantillons décorer votre intérieur faire des cadeaux super personnel je trouve ça magnifique ça fait toujours super plaisir vous allez pouvoir également vendre si vous le souhaitez vos compositions c'est super écolo parce qu'on va recycler du verre et des restes de laine exemple d'ouvrage sur lequel se perfectionner voyez on est sûr concrètement des diminutions j'ai commencé mon ouvrage par le bas puis je suis remonté au fur et à mesure j'avais envie en fait de créer un ouvrage sans aucune démarcation je trouve que j'ai plutôt bien réussi ma mission honnêtement et je me suis rendu compte par exemple lorsque je fais mes diminutions donc là elles sont ici que les diminutions invisible c'est bien mais je trouvais que ça se voyait quand même et j'ai trouvé comme petite technique de venir bien bien serré au moment de la diminution qui a utilisé un crochet d'une taille supérieure donc là j'avais pris 0,5 et du coup je trouve que là pour le coup on est plutôt pas mal donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez mais c'est pour vous dire que même si on fait du crochet depuis x années on peut toujours s'améliorer et ce type d'ouvrage c'est le moment justement de se perfectionner les liens de quelques cache peau sont disponibles dans la description de cette vidéo et idem n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous confectionner ce type d'ouvrage avec vous reste de fil et bien évidemment à participer au concours de réalisation qui ont lieu une fois par mois avec tous vos magnifiques ouvrages on bifurque sur la troisième idée qui est la réalisation de manique ou des gants réalisés donc au crochet ce sont des ouvrages super utiles et pratiques au quotidien que vous pouvez également offrir en cadeau ou réaliser dans le cadre de vente voilà d'un point de vue écologique on est bon aussi on recycle on utilise des matériaux qui nous font plaisir et qui sont durables comme pour les cache peau ça va permettre de nous perfectionner en réalisant des points voyez on aurait très bien pu faire en fait cette manique avec un échantillon c'est parfait aussi moi je trouve ça top là vraiment ce sont des vieux vieux modèles tous ces tutos je les ai réalisés il ya au minimum un an sur ma chaîne ils vivent très très bien ça concrètement bah voilà elle depuis un an je m'en sers elle est franchement elle est quasiment nickel il n'y a rien à redire ça c'est pareil pour mon fils en fait pas mal à chaque fois la petite secoupe volante c'est une de ces petites chouchoutes je me suis dit que j'allais vraiment voulait montrer il date un peu comme ça certes ils sont usés c'est sûr mais c'est parce que ça a servi et ça c'est pareil ça c'est pour moi c'est mes petits gants exfoliant alors il ya certaines personnes qui n'aiment pas l'effet sur la peau moi je vais pas mais voilà sinon je vais rougir je ne me frotte pas très fort avec c'est surtout voilà sur les jambes je vais pas vous apprendre à vous laver mais moi je m'en sers comme exfoliant pour moi mais vous pouvez très bien vous en servir dans la cuisine vous faites comme vous voulez tant que ça vous fait plaisir n'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous propose d'autres tutoriels donc plus récents pour réaliser ce type d'ouvrage c'est avec grand plaisir sachant que moi je suis une grande fan du crochet que l'on utilise à la maison surtout que cette année j'ai vraiment décidé de me recentrer sur mon crochet d'intérieur de réaliser plus de créations utiles à la maison donc moi si ça vous intéresse aussi c'est super ça va dans les deux sens les liens donc de quelques ouvrages concernant donc les maniques et les gants sont disponibles dans la description de cette vidéo et je vous propose également mais là je ne les ai plus je les avais fait pour offrir des petits gants 100% coton pour les plus petits également réalisés aussi avec des mini carrés granny square quatrième idée et c'est une de mes grandes chouchoutes le petit bandeau headband donc toujours voilà adaptable en toute saison là on est vraiment sur un côté printanier que j'adore c'est typiquement le genre de petit ouvrage que j'utilise également au quotidien car avec mes cheveux longs j'aime beaucoup avoir des bandeaux pour ne pas avoir les cheveux dans le visage vous pouvez également donc les faire pour vous pour offrir pour revendre vous pouvez même ajouter vous savez les petits labels je trouve ça absolument trop trop cute et toujours idem ça va vous permettre de vous perfectionner et d'utiliser vos restes de fils là sur un bandeau de ce type on est sur quasiment rien en fait en termes de fils c'est vraiment des ouvrages qui monte tout seul et qui nécessite très très peu de fils avec une pelote on peut réaliser facilement une dizaine d'ouvrage de ce type voilà c'est quelque chose de très agréable et de très rentable si vous faites ça dans le cadre d'une vente je vous laisse en description de cette vidéo un lien sur une vidéo très 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 détaillé je m'étais vraiment donné au maximum je vous donne les dimensions en centimètres que soit largeur ou longueur de la taille naissance à la taille adulte voilà comme ça au moins vous pouvez adapter avec le point le fil le crochet que vous voulez et moi pour vous dire que ça fait vraiment fureur vous j'ai réalisé énormément de modèles de bandeau sur ma chaîne c'est le seul qui me reste lui je l'ai vraiment fait pour moi parce que à chaque fois que j'en fais je me retrouve à les offrir parce que tout le monde me c'est trop beau c'est trop mignon et comme moi j'adore faire des cadeaux je crois que c'est une de mes passions dans la vie et on arrive donc à l'ultime partie la cinquième idée qui est de réaliser des petits porte-clés avec nos restes de fils moi ça pareil j'adore je fais pas mal de petits cadeaux surtout de fin d'année à l'école de mon fils avec là cette vidéo normalement est sorti il ya pas très longtemps ou du coup elle va sortir prochainement sur la chaîne j'ai trouvé ça super sympa de venir mettre des petits labels en plus vous voyez sur les portes clés je trouve que ça rajoute une touche de charme là j'ai réutilisé avant je faisais un peu de scrapbooking des attaches parisienne ont pareil super mignon vous pouvez mettre une perle à la place il ya plein de modèles différents vous pourront trouver même partout sur pinterest je vous mets quelques modèles dans la description de cette vidéo après on peut également partir sur ce type de porte-clés des amis gouroumi là j'ai été piqué rapidement dans la chambre de mon fils mais je vais aller lui remettre d'ailleurs je reviens je me suis rappelé entre temps d'une cachette de mon fils parce que quand je fais des petits amis gouroumi comme ça c'est toujours la croix et la bannière parce que je dois vite 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 me dépêcher de faire mes photos mon petit château à chaque fois il me les prend il les collectionne et voilà je trouve ça adorable donc là j'ai pas mis de porte-clés parce que forcément c'est bon pour mon petit chaton mais voilà vous pouvez utiliser ce genre de petites techniques pour recycler vos fils c'est vraiment des ouvrages mini mini qui demande quasiment rien mettre des petites perles un petit coup de d'aiguilles avec du fil noir ça c'est un peu de farajou si je dis pas de bêtises et le tour est joué voilà ça c'est aussi des super idées pour venir recycler vos restes de fils et vous faire plaisir faire plaisir ou encore ben voilà revendre vos créations parce qu'encore une fois moi je trouve ça super top de pouvoir vivre de sa passion ou se faire un petit complément avec et voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire si vous souhaitez plus de vidéos sur du coup les créations qu'on peut faire pour revendre des spéciales idées de cadeaux c'est vraiment des petits défis des petites challenge que j'adore relever donc sur ce je vous fais d'énormes bisous prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos salut